la problématique du linky donc c'est un compteur un compteur électrique qui va envoyer ce qu'on appelle des cpm des courants porteurs en ligne en fait ce sont des impulsions électriques dans les fils électriques ce sont les fils qui sont dans votre maison quand vous branchez un sèche linge ou un aspirateur vous le branchez dans une prise électrique la prise électrique est alimentée par deux fils et c'est ce réseau électrique qui est utilisé par le link le linky en réalité donc il va enregistrer pendant la journée qu'est ce que vous avez consommé comme électricité c'est un compteur il va mettre ça dans un petit fichier et tous les jours entre minuit et 6 heures du matin il va envoyer par cpl justement un fichier au concentrateur donc un petit peu plus loin donc il va envoyer un fichier qui est justement qu'est ce que vous avez consommé la problématique des linky c'est que ces compteurs sont conçus pour émettre juste à 1 km ça fait un petit peu beaucoup pas ça fait beaucoup mais je dirais ça veut dire que si vous avez un voisin qui est du linky vous vous bénéficiez aussi du cpl tu vas me dire oui mais attends le fichier il faut quoi il faut peut-être une ou deux minutes par jour et encore c'est la nuit et c'est tout sauf que le linky il envoie une micro impulsion une micro impulsion c'est un dizaine de secondes c'est à dire quasi rien par contre c'est toutes les quelques minutes toutes les deux trois minutes et ça c'est pour surveiller l'état du réseau c'est à dire que si à un moment tu coupes l'électricité tu coupes un fil en temps réel quasiment on sait que la fille qui est coupée alors c'est très bien parce que enedis peut réagir très très vite la problématique qui a c'est que si tu es dans un immeuble avec 50 au compteur linky tu as 50 fois toutes les quelques minutes il nous prend impulsion donc alors si on a un compteur linky est ce que c'est dangereux ou pas pour notre santé j'ai pas d'études biologiques sur le linky par contre on a très régulièrement des personnes qui se plaignent du linky et comme on a des solutions pour ça on leur propose des solutions et elles sont particulièrement satisfaites ça veut dire que il y a effectivement une problématique à partir du moment où donc les personnes le sentent souvent c'est depuis qu'on a installé le linky je me sens pas bien j'arrive pas à dormir j'ai des palpitations cardiaques c'est ce genre de choses et avec les solutions qu'on a elle constate un retour à la normale si on arrive à corriger une problématique ça veut dire qu'il y a une problématique d'accord et alors qu'est ce que tu utilises pour le linky particulièrement parce que moi je connais les produits que tu proposes j'en ai pas mal chez moi j'avais entendu quelque chose qui pouvait résoudre le linky on a différents produits on a par exemple un petit filtre tu vois qui va travailler sur 30 à 40 mètres carrés donc en local en fait tu le branches et il va déparasiter tous les courants parasites sur 30 à 40 mètres carrés donc c'est à dire en local l'idée de ce type de prise c'est que si on va pas injecter les courants parasites sous une autre forme dans le réseau on va transformer les courants parasites en chaleur le terme du fabricant c'est qu'on va éclater les courants parasites c'est effectivement son terme à l'intérieur il y a un éclateur c'est pas de la grosse puissance c'est uniquement des micro courants c'est des impulsions très brèves ils n'ont quasiment pas d'énergie c'est à dire que le boîtier s'il monte en température de 1 à 2 degrés c'est le maximum s'agit que sur le linky ou sur plusieurs courants différents on a différents produits ça c'est donc ce qu'on appelle un filtre abso oméga qui va travailler sur 30 à 40 mètres carrés et entre 5 kilohertz et 30 mégahertz c'est à dire sur une certaine plage de fréquence qui est effectivement le liquide rentre dans cette plage là et quoi d'autre qui rentre dans cette plage alors dans cette plage là on a dirait quand tu as des appareils électriques comme une pompe par exemple ou des gros appareils qui envoient des impulsions dans le réseau typiquement ce genre de choses va absorber donc va éclater également ce type de pouvoir il en faut combien dans un appartement de 70 mètres carrés pour le boîtier donc est ce que ça ça va aider à neutraliser les ondes wifi clairement ou pas alors attention les ondes wifi ce sont des ondes qui sont aériennes les ondes aériennes on peut pas les supprimer de même que l'antenne relais on peut pas supprimer on ne peut pas absorber les ondes ça marche pas puisque donc les ondes électromagnétiques c'est une énergie si tu veux absorber une énergie il faut l'évacuer avec ça on l'évacue sous forme de chaleur mais par contre pour les ondes électromagnétiques on peut compenser les effets biologiques avec ce qu'on appelle les cmo et j'en ai un qui est ici par exemple donc ça c'est typiquement ce qu'on appelle un cmo qui est donc pour la maison et oui voilà c'est lui on va compenser les effets biologiques des ondes en ce qui concerne le linky on a possibilité physiquement de supprimer les courants électriques parasites alors le petit boîtier qui est ici il travaille sur 30 à 40 mètres carrés on a une autre version qui s'appelle abso plug qui est plus complexe qui travaille sur 100 mètres carrés donc typiquement jusqu'à 30 40 mètres carrés celui ci suffit jusqu'à 100 mètres carrés c'est une prise électrique qui est un tout petit peu plus grosse que ça qui s'appelle abso plug lui il travaille sur 100 mètres carrés d'accord là plus que 100 mètres carrés ou si on veut un niveau de protection supplémentaire on peut brancher donc l'abso plug dans dans la zone de vie et donc il va absorber et remettre à la terre les courants électriques parasites parce que lui en fait il travaille uniquement sur phase et neutre mais pas sur la terre les courants parasites sont évacués sous forme de chaleur l'abso plug donc le boîtier qui est un petit peu plus grand ça il va travailler sur les trois fils la phase le neutre et la terre il va réinjecter dans la terre les courants électriques parasites en gros il fait l'aspirateur si on a plus que 100 mètres carrés l'idée c'est de mettre un filtre qui s'appelle abso magnète et là c'est au niveau du tableau électrique général c'est un petit site qu'on installe alors qu'on fait installer par un électricien parce que là on va dans le tableau il est très simple à installer mais par contre comme on est dans le tableau il faut il faut prendre des précautions de base de couper l'électricité avant de donc avant d'ouvrir tout ça donc l'apsomagnète en fait il fait un barrage l'apsomagnète il fait un barrage c'est à dire qu'il n'y a aucun courant parasite qui va rentrer dans l'habitation mais la problématique c'est qu'il n'y a aucun courant parasite qui va sortir de l'habitation c'est à dire que tous les courants électriques tous les courants parasites que tu génères dans ton habitation ils vont aussi rester bloqués par l'apsomagnète c'est pour ça que quelque part il faut d'abord un abso plug pour vider tous ces courants parasites donc globalement pour le linky en fait pour nettoyer spécifiquement les courants électriques parasites si on est à moins de 30 40 m² le petit boîtier qui est ici suffit si on est à moins de 100 m² globalement c'est la prise un petit peu plus grosse qui s'appelle abso plug et si on a plus que 100 m² ou bien si on veut vraiment un niveau de protection maximale tu mets l'apsomplug dans la zone de vie et tu mets un barrage tu mets l'apsomagnette au niveau du tableau électrique donc s'appelle s'appelle